On en arrive à ce qui est véritablement la quintessence de cet aspect-là, de l'individualisation, de la personnalisation, qui est l'entretien individuel de chaque salarié avec son N plus 1, pour ceux qui connaissent. Dans les entreprises, ça s'est généralisé dans le privé comme dans le public, où chaque salarié se voit affublé d'objectifs personnalisés, y compris sur les chaînes de montage. Moi, j'ai fait des enquêtes dans des entreprises de biscottes ou de biscuits, où il y avait des chaînes de montage, les ouvriers avaient des objectifs personnalisés. Ils étaient même dans des rapports de clients fournisseurs les uns avec les autres. C'était assez surréaliste. Clients fournisseurs avec l'ouvrier en amont et l'ouvrier en aval, avec des petits carnets où ils pouvaient noter tout ce qu'ils voulaient reprocher à leurs clients, non, plutôt à leurs fournisseurs. Et dans cet aspect-là, l'individualisation des objectifs, c'est pour tout le monde. Et puis, au bout de six mois à un an, selon les situations, il va y avoir une évaluation individuelle de la performance de chacun. Et de cela, vont sortir des promotions, des formations, des augmentations de salaires, ou le risque de ne plus compter parmi les effectifs. Donc, qui aurait pu imaginer une seule seconde, dans les années 60 ou 70, qu'un ouvrier aille tout seul dans le bureau de son chef, sans être accompagné par un représentant du personnel ou par des collègues, pour se voir imposer des objectifs personnalisés, avec des évaluations personnalisées ? Ça, c'est pour vous montrer l'importance spectaculaire de la transformation qu'a introduit l'individualisation, l'atomisation des situations de travail. C'est un monde de concurrence généralisée, avec aussi, au niveau de l'évaluation, un premier pas qui est celui d'une, on en a parlé tout à l'heure, cet après-midi, d'une psychologisation de la relation de chacun à son travail. Parce que ce qu'on évalue, ce n'est pas de façon objective le travail, c'est le savoir-être, c'est la personnalité, c'est certaines caractéristiques intimes de la personne, est-ce qu'elle est réactive, est-ce qu'elle comprend ce qu'on veut d'elle, est-ce qu'elle est de bonne volonté, est-ce qu'elle progresse ? C'est une dimension de psychologisation et de mise sur la sellette de la personnalité de chacun. Ça, c'est quelque chose qui est loin d'être neutre. L'engagement est personnel désormais, il est véritablement... On vous demande de montrer que vous êtes une personne intelligente, intuitive. Par exemple, dans certains... Moi, j'ai fait des enquêtes et c'est un manager qui me disait, on m'a rappelé, parce que j'avais 90 personnes à évaluer, pour lesquelles il fallait que je fixe des objectifs, on m'a rappelé que je fixais comme objectif rendre l'impossible possible. J'avoue que c'est pas... Bon, voilà, ça met la personne sous tension. Il y en a un autre, c'était, étonnez-nous, étonnez-nous. Non, mais c'est une manière de mettre dans un état de tension et de vulnérabilité. Les gens, ils savent pas trop à quel sein se vouer, ils savent pas trop en fonction de quoi on les évalue, ils savent pas trop comment faire. Mais c'est ça qui est mis en place, cette espèce de promotion de l'individu dans ce qu'il a de plus personnel, de plus intime, de plus psychologisant.